Avec l'émergence de l'État islamique en Syrie et en Irak, avec les tentacules au Nigeria, avec Boko Haram, en Libye et dans d'autres États où les islamistes d'origine terroriste ont prêté allégeance à l'actuel responsable du terrorisme naissant en Irak et en Syrie, Abou Bakr Bagdadi qui pense prendre la relève de Ben Laden et qui demande à tous les autres terroristes à travers le monde de lui faire allégeance. C'est ici l'occasion pour moi d'attirer l'attention du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que le mot d'opératoire utilisé en République démocratique du Congo, notamment à Bény, par les rebelles ougandais, c'est un mot d'opératoire qui avoisine exactement ce que l'État islamiste fait en Libye. Les massacres. Voilà, les massacres. On égorge les femmes, on égorge les hommes et les enfants. Et donc, si on ne vient pas à la rescousse de l'armée congolaise, parce que ce mot d'opératoire-là demande des moyens militaires sophistiqués dont disposent des grands pays qui se sont déjà assagis en ce qui concerne l'arme militaire, il faut donc ouvrir l'œil et le bon pour pouvoir venir en aide à la RDC. Pour terminer, JMK, je ne voudrais pas ici, moi, panafricaniste, nationaliste, marcher sur les traces du discours ou, je voulais dire, de la pointe contenue dans le discours du président français, que je respecte beaucoup, François Hollande, parce que là, nous sommes en train d'assister... Il a tendance à le saluer et même à le paraphraser. Voilà. Nous sommes en train d'assister à ce que j'appelle l'assomption du troisième paradigme du néocolonialisme. Parce que nous avons connu le premier paradigme autour des années 60, après les indépendances. L'Occident a placé à la tête des pays des dirigeants qui étaient, en fait, des canaux transmetteurs de l'idéologie occidentale. Les gouverneurs. Voilà. Et autour de la décennie 65, on a eu effectivement d'autres dirigeants qui ont été manipulés. Les coups d'État. Oui, oui, des coups d'État, gauche à droite. Il a fallu attendre la décennie 80-90 pour avoir des dirigeants nationalistes, mais qui ont été vite assassinés, justement, sous la dictée de l'Occident. Quand nous voyons ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, les conflits, les guerres, les crises qui ont été attisées par l'Occident, c'était pour, effectivement, possibiliser l'alternance. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire que l'alternance qu'on a voulu en Libye a porté des fruits ? L'alternance qu'on a voulu en Irak, en égorgant Saddam Hussein, a porté des fruits ? En Afghanistan, n'en parlons pas, et dans beaucoup d'autres pays. La France a été présente au Mali avec son armée pour traquer les islamistes. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est en paix ? Vous avez suivi les larmes du président malien. Donc, c'est dire que si l'Afrique ne se réveille pas et refuse cette épithète des jeunes Afriques, nous sommes une Afrique adulte, nous ne sommes plus une jeune Afrique qui doit gober la dictée occidentale et marcher sous la botte des Occidentaux. Sinon, nous serons des éternels bébés à la même aide de l'Occident. Merci beaucoup. Je pense que la parole tourne. Bienvenue, Bakoumanyé. Par rapport à ses discours d'Hollande, on a parfois l'impression que la jeune démocratie ou les jeunes démocraties africaines ne se démarquent pas du titorat. Est-ce que l'alternance dont on parle, ce n'est pas plus, comme on l'a lu dans ces thèmes presse un peu, je dirais, très bien informés, la guerre contre la croissance africaine, parce que plus vous êtes dans la croissance, plus vous êtes dans la stabilité. Il faut perturber ceci avec des régimes éphémères qui ne peuvent pas assurer la continuité du peuple. Oui, écoutez Jean-Marie, je suis très à l'aise à comprendre que François Hollande puisse verser des larmes aujourd'hui par rapport à l'alternance. Moi, j'ai dit, il ne faut pas faire de la récupération. Les peuples africains, ils ont pris en charge leur alternance. Nous, ce qui concerne la République démocratique du Congo, dans la sagesse africaine, nous avons couché dans notre constitution le processus d'alternance. Donc ne venez pas enfoncer une porte entreverte dans un populisme de mauvais goût pour se taper une publicité gratuite devant les Africains. Et je suis désolé pour les Africains qui applaudissent. Nous avons nous-mêmes dans notre sagesse pris en charge la question pourquoi est-ce qu'on doit se gosiller à saluer ce qu'Hollande a déclaré. Moi, je pense que les pays africains... Mais est-ce que Hollande, vous allez continuer à parler, est-ce que Hollande a condamné, par exemple, la situation qui a été produite en Libye ? Parce que ce qu'on a dit, c'est pour protéger les cédés de Benghazi, on a envoyé les missiles, on a dit, voilà, on enlève les dictateurs. Mais c'était toujours la France, c'était Sarkozy. Justement, c'est la même Sarkozy qui est élue à la tête de l'UMP aujourd'hui. Justement, j'aurais dit même sans objet, parce que Ludor a analysé de manière claire et de manière pertinente les discours, la situation de la francophonie, par rapport à l'intervention de la France en Libye. Moi, je pense que la France n'a pas assuré les services après-vente. Pourquoi est-ce que la France ne l'a pas fait ? Parce que c'est à plusieurs kilomètres. C'était une erreur. Aujourd'hui, ce qui se fomente en Libye, ça peut avoir des répercussions graves jusqu'à Paris. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux en ce qui nous concerne. Alors, pour revenir à la francophonie, pour comment dire, moi, je préfère qu'on parle de cela parce que nos intérêts se trouvent là-bas. Les intérêts de la diplomatie française, ça, c'est leur problème. Alors, nos intérêts se trouvent dans l'économie verte. Il y a 10 milliards de dollars qui sont déjà rendus disponibles. Disponible ou décaissé ? C'est déjà disponible. Le crédit carbone, on le programme beaucoup. C'est déjà disponible. Cette fois-ci, le fonds de l'économie verte, presque 10 milliards de dollars déjà, on est à 9 milliards et quelques. C'est déjà garanti. L'argent est là. Et au niveau du pays, il faut également reconnaître les efforts du gouvernement Matata. Le pays est éligible. La République démocratique du Congo est éligible. On a des dossiers maintenant. On ne le dit pas assez. On est éligible aujourd'hui. Nous pouvons avoir des dossiers en main, présenter des dossiers bancables, présenter et obtenir des milliards comme le Brésil, comme d'autres pays. Donc, aujourd'hui, il faut plutôt développer une intelligence de développement. Il faut qu'on arrête dans ces considérations conjoncturelles qui va partir demain, qui va rester après-demain. On doit prendre en main notre avenir et dire que tous les Congolais sont valables. Aujourd'hui, c'est Kabila. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. En 2016, tous les Congolais vont se passer le flambeau, le bâton, pour qu'on assure le développement du pays. Et on peut assurer le développement du pays que dans la stabilité. La stabilité, c'est un élément important, un élément pour lequel nous devions demander des comptes. Par exemple, à la France, l'opération turquoise qui nous a amené ici près de 2 millions d'individus, banques centrales, armées, chars de combat compris dans notre territoire, elle n'est pas venue assurer, encore une fois, le service après-vente. Le service après-vente, ce sont les Congolais, sans moyens, sans armée, qui sont obligés de l'assurer. Même les conseils de sécurité nous tapent sur le doigt tant qu'on n'aurait pas encore évacué les F de l'air. Et pourtant, ceux qui ont facilité cette entrée sont connus. Donc, notre diplomatie doit prendre en compte ces choses-là. Et lorsqu'on va dans des forums tels que ceux-là, ne pas se contenter à être dans la défensive. Hollande a dit, donc, il a lancé des pics vers nous, on se défend. Non, nous avons des dossiers à faire valoir sur le plan économique et sur le plan politique. Il y a d'autres forums qui sont appropriés pour ça. La francophonie, c'est un peu le culturel. C'est beaucoup plus l'économique. Nous l'avons imprimé ici à Kinshasa. Et là, c'est l'occasion de dresser le bilan. Le bilan des deux années de Joseph Kabila, qui est mitigé. Il ne faut pas se le cacher. Parce qu'en tant que président en exercice, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus que ce qui n'a été décidé ? Déjà, s'il a pu, pendant son mandat, il a pu contribuer à ce qu'on puisse réunir des fonds pour le fond vert, je pense qu'on peut déjà se rejouir. C'est le pays. C'est l'image du pays qui est vendue, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense qu'on doit avoir le courage et le patriotisme de reconnaître qu'on a quand même représenté valablement le pays à ce niveau-là. Et pendant ces deux ans, il y a eu quand même la crise du Mali. Il y a eu des élections, la crise au Madagascar. Il y a eu des élections aussi. On a raté plutôt la crise au Burkina Faso. On pouvait, comme président en exercice, jouer un rôle quelconque. Et aussi, là aussi, ça a échappé à Hollande. Il n'a pas vu venir. Comment, par exemple, expliquer qu'on exclut Samba Panda de venir à Dakar et on laisse Kaffando venir alors que c'est effectivement... Mais vous savez, Samba Panda, il est là par la volonté des Africains. Les Européens, ils ont pratiquement subi cette dame. Ils ne peuvent que ne pas l'accepter. Mais Kaffando, par la volonté de la France, elle est là. Par la volonté de la CIA, parce qu'il faut aussi dire, à voix audible, que la chute de Brest-Compaoré, ce n'est pas le fait du hasard. C'est pas la rue. Si le peuple, la rue s'est soulevée, il y a eu des choses, des préparations de terrain, des réunions qui se sont tenues. Ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur le peuple bourguinabé. Je salue leur courage. C'est pour donner l'exemple, dire que prochainement, s'il faut faire des choses, ça doit être des sens africains. Ça doit être des sens congolaises, des sens... Elle est un peu surpris maintenant, de la manière dont les choses tournent. Les choses évoluent. On ne comprend pas. Le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, le propre commandant de la garde prétorienne de Brest-Compaoré, c'est celui qui est élevé. Le premier ministre, le président est sorti de la diplomatie, sorti pratiquement de nulle part. L'opposant qui était en embuscade, il n'a vu que du feu. Donc, il faut qu'on tire les leçons de tout cela par patriotisme, pas par besoin. Pour moi, le principe est que l'État passe d'abord, les régimes, on n'en a pas besoin, les régimes, ils partiront nécessairement. Mais l'État restera éternel. Harold Badiwanga. Lorsque moi j'aborde cette question, surtout par rapport au bilan, je dis toujours aux uns et aux autres que lorsqu'on parle du bilan, on doit se refuser le droit de chercher le bilan au-delà des objectifs. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que l'homme est juge pour n'avoir pas réalisé ce qu'il n'avait pas été demandé. Ça, c'est l'honnêteté scientifique. Donc, quand on parle du bilan de la République démocratique du Congo à la tête de la francophonie, on doit commencer par se poser la question de savoir qu'est-ce que la République démocratique du Congo devrait jouer comme rôle. Je ne voudrais pas revenir sur ce que Ludo Balékela a dit, bienvenue Marie Bakoumanya, par rapport aux réalisations telles que le mandat l'avait voulu. Il y a certainement de petites choses qui n'ont pas été faites, compte tenu de vérité, des réalités auxquelles ferait face tout pays à la présidence de la francophonie. Donc, il ne faut pas du tout y revenir, étant donné que même les créatures ont reconnu dans beaucoup de discours aujourd'hui que la République démocratique du Congo a passé avec succès son mandat à la tête de la francophonie. Mais là où il faut quand même revenir, je suis bien d'accord avec Bienvenue Marie Bakoumanya, il estime qu'il ne faut pas revenir sur certaines choses que Hollande a dit, mais je ne lui donne pas totalement raison étant de donner que la complicité entre la culpabilité et le silence est tellement forte que lorsque l'on vous accuse et que vous ne répondez pas, vous acquiescez indirectement. Mais il faut quand même quelque part... Donc vous dites à Bienvenue, il faut quand même répondre à Hollande. Quand vous ne répondez pas, vous acquiescez... Mais lorsqu'il s'est applaudi, il dit qu'il est un peu l'avocat de petit peuple Hollande. Non, je crois que mon cher ami et frère est conscient du fait qu'il ne dit pas vrai et qu'il se retrouve dans mon camp. Il se pose un problème, c'est l'épidermisme de François Hollande. Permettez-moi... Pourquoi il est épidermique ? Partout où il arrive, dans un sommet où le protocole est clair, les principes sont clairs, il cherche du populisme à travers les... On l'a vu qu'en arrivant, il avait son discours à la main. Effectivement. Et il écrivait dans la salle. Il écrivait la même chose que ce qu'il a fait à Kintasa. D'abord, le point de presse qu'il a tenu. C'est-à-dire, comme il savait qu'il fallait faire attendre le président de la République, Joseph Kabila, pendant longtemps pour attirer de l'attention sur lui, et qu'il fallait que pendant que le président Joseph Kabila tenait déjà son discours, il s'est rendu compte qu'il fallait le taquiner un peu. On l'a vu au palais du peuple en train de réécrire rapidement. On a vu la même chose à la carrière. Pendant que Macky Salle parlait, lui, il a fait la même chose. Et aujourd'hui, comme il s'est tellement perdu qu'il ne pouvait pas se rattraper par rapport à la réalité, il a confondu le fonctionnement de l'ONU avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et le fonctionnement de l'ONU. Dans l'ONU, il y a une sorte de pays forts qui ont le droit de veto. Alors que dans l'ONU, il n'y a pas de droit de veto. Il n'y a pas de droit de veto. Il n'y a pas de droit de veto. Dans l'OIF, tous les pays sont au niveau égal. Et donc, aucun pays, aucun président d'un État n'a le droit d'intimer l'ordre sur un autre. Et que le président d'une superpuissance comme la France, lorsqu'il se permet de tomber assez bas que ça, ça prouve que l'intelligence y est, mais l'épidermisme a pris le dessus sur cette raison, à tel enceinte qu'il est arrivé à oublier les notions les plus primaires, et de l'organisation de la francophonie, et de l'eau. Mais est-ce que la tribune de Dakar n'était pas une occasion propice pour lui, pour distiller des messages, parce qu'il sait que ça serait suivi par beaucoup d'Africains ? C'est ça que nous appelons le populisme. Et malheureusement, certains Africains, conscients du fait que le danger nous guette, c'est quoi le danger ? Gardez l'Afrique dans la sujette.